Père Castor, j'aime bien regarder ton atlas. Je voudrais partir. Où donc ? Ça y est, elle veut nous quitter. Aller toute seule par le monde pour découvrir des pays mystérieux. Les pays lointains nous semblent toujours mystérieux. Raconte-nous une histoire lointaine. Elle se situe entre l'Asie et l'Europe. C'est où ? Les trois frères. On raconte qu'il y avait autrefois un sultan qui avait trois fils. L'aîné s'appelait Ali, le puits-né Hassan et le cadet Hussein. Ces trois princes avaient grandi dans le palais de leur père avec la fille de leur oncle, la princesse Nourénaha, orpheline depuis ses jeunes années et qui n'avait pas de rival en beauté et en charme. Quand elle sortit de l'enfance, le sultan s'aperçut que les princes l'aimaient passionnément et d'un égal amour. Oh mes fils, vos mérites sont les mêmes à mes yeux. Et il m'est impossible de favoriser l'un de vous en lui accordant la princesse Nourénaha. Que chacun de vous se rende dans un pays différent et qu'il en rapporte la chose la plus rare possible. À votre retour, je donnerai la princesse à celui qui me présentera la merveille des merveilles. Les trois princes se soumirent à la volonté de leur père. Habillés en marchant, ils sortirent par une même porte de la ville montée sur de nobles coursiers. Nos chemins se séparent ici. Alors retrouvons-nous ici dans un an. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Et chacun suivit son chemin. Après des mois de marches pénibles à travers blennes et montagnes, le prince Ali arriva au royaume de Bishangar et il logea dans le grand caravancérail des marchands. Il visita les soupes de la ville.